Bonsoir et bienvenue dans cette quatrième partie consacrée à la saga Star Wars et qui sort avec un mois de retard. Ah mais j'ai aucune excuse valable en plus hein. Du coup aujourd'hui ce sera comment ils ont fait ces cons pour faire Star Wars Episode I, The Phantom Menace. Et bah visiblement c'est fini le titre update. Star Wars Episode I, The Phantom Menace ou Star Wars Episode I, La Menace Fantôme. Putain de VF ! Est un film américain réalisé par George Lucas, produit par Rick McCallum, distribué par Feux La Fox, budgété à 115 millions de dollars et sorti le 19 mai 1999. Donc reprenons là où on s'était quitté. Ayant fini sa trilogie et sortant perdant de son divorce, notre cher Lucas délaissera un temps la réalisation. Cela ne l'empêchera pas cependant de produire quelques films durant cette période. Les deuxième et troisième volet de la saga Indiana Jones, Labyrinthe, Willow, qui selon ses dires devait être sa nouvelle grande saga. Ou encore la toute première adaptation d'un comics Marvel au cinéma, Howard the Duck. Vous en faites ce que vous voulez. Côté entreprise, on notera la vente de la branche informatique de Lucasfilm en 86 à un certain Steve Jobs, qui deviendra par la suite Pixar. Ou encore la vente d'Edith Droids, le fameux système de montage non linéaire, à la société Avid. Mais le département qui va le plus se perfectionner durant la période 80-90, c'est Industrial Light & Magic, responsable des effets spéciaux. Ayant largement investi dans les images de synthèse tout en ayant perfectionné ses anciens départements, la société s'est notamment illustrée à travers les sagas Indiana Jones, Star Trek, Retour vers le futur, ou encore ironiquement, sur Spaceball. Mais on notera particulièrement le premier personnage en CGI dans un film avec Young Sherlock Holmes en 85, le morphing dans Willow en 88, les effets d'eau dans Abyss en 89, le métal liquide de Terminator 2 en 91, et bien évidemment, les dinosaures de Jurassic Park en 93. C'est grossièrement le début de la période du « oh mon dieu, on peut mettre des persos en CGI dans un film ». Et pour Lucasque, le film qui va lui faire avoir ce déclic n'est pas Jurassic Park, à nu nu nu. C'est en voyant le travail d'ILM sur Casper et Coeur de Dragon que notre cher Georges s'est dit « ah là c'est bon ». Oui parce que de la CGI dans Jurassic Park, il n'y en avait pas les masses les copains, tout le génie de ce film c'était d'alterner les techniques de trucage. Par contre, Casper et Draco, ils sont là tout le film et ils partagent pas mal d'interactions avec les acteurs. Bref, il est l'heure pour Lucas de relancer la machine Star Wars. Parlons des rééditions. Oui parce que la première étape c'était pas « viens on fait la trilogie ». La première étape c'était « tâter le terrain avec des jouets et viens on va patcher les films ». Initiant alors la valse des rééditions que subira la saga, valse qui visiblement ne s'arrêtera jamais. Oui parce que moi à la base je croyais qu'il y en avait eu deux de réédition, mais en fait pas du tout, il y en a eu cinq majeures. 97, 2002, 2004, 2011 et 2019. Et je dis bien « majeures » parce que sinon le truc dépasse la dizaine. La réédition qui nous intéresse aujourd'hui est celle de 97. Une réédition marquée grandement par la frustration accumulée de notre cher Lucas. En effet, on avait vu dans les épisodes précédents qu'à de nombreuses reprises, Lucas était en désaccord avec le chemin qu'avaient pris ses films. Et avec cette réédition, son but est de montrer Star Wars tel qu'il l'avait imaginé. Nouvelles scènes, nouveaux effets spéciaux, nouveaux mixages, bref, nouveau lifting pour sa trilogie. Et autant il y a des trucs que je peux comprendre, comme les batailles spatiales, rajouter du grandiose à certaines scènes, ou rendre son univers un peu plus vivant afin de coller à ce qu'il avait en tête. Autant il y a des trucs qui sont à la limite de la débilité. Le fameux « Unshot first », la censure opérée sur certaines morts, ou encore la scène de Jabba dans l'épisode 4. Petite pensée envers l'équipe VFX, il y en a chié pour remplacer l'acteur des clans Mulholland, ça valait vraiment la peine d'incorporer cette scène. Mais aussi épidermique que soit le visionnage de cette scène, l'intérêt ici est de tester les limites des persos CGI de l'époque. Et le changement qui reflète le plus cette volonté reste la chanson Jedi Rock dans l'épisode 6. Alors on est d'accord, cette scène sert au mieux à rien, au pire à vous faire sortir du film, mais pour ILM, cette scène c'est ni plus ni moins qu'un énième test pour voir s'ils seront capables de produire un personnage CGI photoréaliste. Jar Jar en approche les copains. Alors on pourra toujours débattre sur la légitimité de Lucas à modifier une trilogie dont il n'a réalisé qu'un seul épisode, mais je préférerais conclure ce petit aparté réédition sur le coût de ces dernières. 10 millions bordel, 10 millions ! C'est le budget de l'épisode 4 ! Putain ça valait la peine ! L'occasion pour Lucas de ressortir sa trilogie dans un premier temps au cinéma, puis en VHS, et pour rester fidèle à lui-même, relancer son empire du merchandising. Alors on va pas se mentir, l'accueil est pas tip-top. Bien que majoritairement cosmétique, le public n'adhère pas à tous ces changements opérés sur une saga considérée comme culte, inaugurant ainsi la valse des critiques envers Lucas. De son côté, George planche sur l'écriture du scénario de son épisode 1 depuis novembre 1994. Et grossièrement, il va reprendre tous les éléments que ses collègues réalisateurs lui avaient dit de supprimer lors de l'écriture de l'épisode 4. Se basant sur une quinzaine de pages qu'il avait écrite à l'époque, il va donc ressortir toutes ses idées qu'il n'avait pas pu incorporer dans sa trilogie. Parmi ces dernières, on pourra facilement nommer une dimension politique prédominante, le nom du Jedi Mace Windu, ou encore, la présence d'un personnage secondaire amphibien, qui pour rappel, devait être à la toute base, le personnage d'Anne Solo. Je sens qu'on va beaucoup parler de Jar Jar aujourd'hui. Et par là même, il va distiller dans son récit un aspect miroir par rapport à la trilogie originelle. Côté équipe rares sont les personnes ayant participé à la trilogie originelle qui seront rappelées pour cette prélogie. On notera côté acteur Kenny Baker pour R2-D2, Anthony Daniel pour la voix de C3PO, Frank Oz pour Yoda, et Yann McDermid pour le sénateur Palpatine. Côté production, mis à part quelques vétérans comme John Williams à la musique, Ben Burt au son et au montage, et les traditionnelles équipes d'ILM, Lucas préférera s'entourer d'une nouvelle équipe. Et surtout, il sera seul maître à bord concernant la réalisation, l'écriture du scénario, et partagera le poste de producteur avec Rick McCallum, qui venait de produire la série Young Indiana Jones Chronicle, ou encore, les rééditions de la trilogie originelle. Le casting quant à lui sera confié à Robin Gurland, et débutera en 1995. En ressortiront Liam Neeson et Ewan McGregor pour les Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, la jeune Nathalie Portman pour la reine Padmé Amidala, Ray Park pour Darth Maul, Samuel Lee Jackson pour le fameux Mace Windu, Ahmed Best pour le rôle de Jar Jar Binks, et enfin Jake Lloyd dans la peau d'un jeune Anakin Skywalker. Et alors, ok il joue mal le gamin, mais bon, il a 8 ans, Georges sait toujours pas diriger ses acteurs, et perso, quand je tombe là-dessus... Vous pouvez voir la différence entre les deux enfants, c'est qu'un est en plus de production et un peu plus rapide, et le autre, il a des intakes et ils ont de la performance, mais la performance sort of rises way above que le autre un est, parce que c'est un peu plus unpredictable, et c'est un étudiant. Will I ever see you again? Ok. Thanks for bringing you to that. I hope so. Who would you choose? I like Jake. Cause he seems more natural. I like his body language. J'me dis que le problème vient plus de Lucas que du gamin. Disons qu'on est à une époque où personne ne remet en question la vie de Georges, ce qui contraste totalement avec la production de la trilogie. Alors c'est cool d'être enfin pris au sérieux, y'a pas de soucis là-dessus. Par contre, être entouré de fanatiques, ça a ses limites. Surtout qu'à en croire Lucas, y'a quelques lacunes qui sont encore d'actualité. Alors pour sa défense, à la base, il voulait pas la réaliser la prélogie, il voulait juste la produire. Mais lorsqu'il a proposé le poste de réel à ses potes Robert Zemeckis, Ronald Ward et Steven Spielberg, ces derniers lui ont répondu Non mais mec, franchement tu devrais les faire toi. Du côté d'ILM, c'est John Noll qui est nommé directeur des effets spéciaux. Pour la petite anecdote, c'est lui qui s'occupait des FX sur Abyss de James Cameron. Et accessoirement, il a juste créé le famoso logiciel Adobe Photoshop accompagné de son frère Thomas. Et côté design, Lucas se tournera vers Doug Chang qui deviendra par la suite un grand habitué de la saga. Bref, face à la masse de travail demandé par l'épisode 1, ILM ne cache pas que la tâche risque d'être tendue vu les temps impartis. Faut dire qu'entre la plâtrée de décors, le nombre de persos en CGI et surtout la course de pod et la bataille finale, on peut comprendre que ça faisait beaucoup. Le but de Lucas derrière tout ce bordel numérique est d'apporter à l'industrie cinématographique une nouvelle approche de production de films. Et vu le nombre de productions qui par la suite tourneront sur fond vert ou bleu, on peut dire que Lucas ne s'était pas trompé. Bien que l'utilisation numérique soit très présente, cela n'empêchera pas la production de construire plusieurs plateaux, utiliser des effets pratiques ou de mixer les deux. Genre au début, Jar Jar devait être un mélange entre prise de vue réelle pour le corps et CGI pour la tête. Et enfin, dernier point sur la pré-production, parlons vite fait des combats au sabre. La coordination des cascades sera confiée à Nick Gillard. Il aura pour tâche de créer un style de combat spécifique aux Jedi afin de marquer une différence par rapport aux anciens films. Et par là même, entraîner nos deux Jedi et notre senior Sith au maniement du sabre. Bref, côté pré-prod, on est bon, passons à la production. Le tournage s'étalera entre le 26 juin et le 29 septembre 1997 et sera réparti sur 4 lieux. Les studios de Leavesden en Angleterre, les forêts de Wipendel dans le Hertfordshire, le palais de Kazerta à Naples et le traditionnel désert tunisien. Globalement, le tournage s'est plutôt bien déroulé dans un premier temps. Commençant à Leavesden, Lucas s'occupera des scènes de dialogue tandis que les scènes d'action reviendront à Roger Christian, réalisateur de la seconde équipe. On notera une légère frustration de la part de George qui aurait bien voulu tourner son film en full numérique, mais malheureusement pour lui, la totalité des caméras ne seront pas prêtes avant la production de l'épisode 2. Ce qui fait de la menace fantôme, le seul épisode de la prélogie à avoir été tourné en 35 mm. Et en parlant de Lucas et de tournage, vous vous souvenez de ce que je vous disais concernant Jack Lloyd ? A croire que le gamin était plus conscient que Lucas sur la qualité de ses performances. Le problème reste le même que sur l'épisode 4. Lucas ne sait pas diriger ses acteurs. C'est pas une critique, c'est un fait. Le problème, c'est que là, t'as la moitié de tes scènes qui sont soit tournées sur fond bleu, soit qui mettent en scène un personnage numérique. Le résultat ? Bah la plupart du temps, t'as le regard des comédiens qui est pas raccord. Et c'est pas ouf. L'équipe se rendra par la suite en Italie, plus précisément à Naples, dans le palais de Caserta, afin d'y tourner les scènes d'intérieur du palais de Naboo. Le lieu sera loué pour une période de 4 jours. Et bien évidemment, les scènes de destruction ne seront pas tournées là-bas. Disons que ça rentrait pas trop dans les termes de la location. Et pour finir, l'équipe se rendra à Tozer en Tunisie afin de tourner les séquences sur Tatooine. Et grossièrement, c'est la même que pour l'épisode 4. Premièrement, la putain de température avoisinant les 50 degrés. Et deuxièmement, la météo. Le troisième jour de tournage en Tunisie fut marqué par un événement un poil handicapant. Disons qu'une énorme tempête de sable est passée par là. Et du coup, tout est détruit. Mais genre tout ! C'est juste incroyable. C'est, là, 4 mois de travail. Je veux dire, la main chose ici est de ne pas avoir de panique et de ne pas être juste à aller verser tout le monde. Je pense que nous devons avoir de petits groupes et travailler methodiquement à traverser ça. Ou sinon, il va être chaos et les gens vont être rire les choses. C'est grave. C'est vraiment grave. Et on est en production, je vous rappelle. Genre, il y a un planning et il faut s'y tenir, les copains. Donc c'est parti, on fait sauter les heures de repos, les jours de congé et on répare tout. Au passage, il faut retrouver la perruque et la moustache de Quagan qui sont portées disparues depuis l'intempéries. Ah non, non, c'est pas une blague. Et du coup, Lucas, s'il prend ça comment ? Parce qu'au chaos et tout, nous sommes arrivés à un début d'abord. Peu importe, nous devons avoir cette prochaine séquence terminée et puis nous sommes seulement un coup derrière. Et puis nous devons réarranger le schedule. Mais je pense que nous allons passer tout de suite. Exacte chose qui a passé dans Star Wars. Il y a toujours quelque chose. J'ai l'impression, Lucas, il est constamment en dépression. Malgré tout ce bordel, l'équipe arrivera à rentrer dans les délais et quittera le sol tunisien le jour initialement prévu. La production retournera ensuite dans les studios de Leavesden afin de clôturer les prises sur fond bleu. L'heure est enfin venue pour nous de se consacrer à la post-production. Et le premier rebondissement du côté d'Ayélène concernera Jar Jar Jar. Bien qu'il était prévu de seulement faire la tête en CGI, ces derniers se ramenaire devant Lucas avec un test qui va tout changer. ici, il y a deux de fin d'approche. Le bottom, de course, c'est la tête remplacée. Le top est la tête et la tête remplacée. Le haut, c'est la tête remplacée. Le haut, c'est la tête remplacée. Le haut, c'est la tête remplacée. Donc, nous avons pris 100,000 dollars sur la tête que nous n'avons pas besoin. Mais la tête est extrêmement utile pour, vous savez, tout le temps quand ils travaillent sur la tête, nous nous voyons à dire, qu'on va mettre la tête de la tête à la tête à la tête à la tête. La décision est donc prise de remplacer Ahmed Best par un jar-jar totalement numérique. On imagine à peine la gueule des équipes d'ILM face à cette nouvelle directive et pour se répartir la masse de travail dantesque sur cet opus. Oui, parce que la menace fantôme, c'est 2420 plans au total dont 2137 nécessitant des effets spéciaux. L'équipe se séparera en trois groupes. Le premier, dirigé par John Null, s'occupera de la course de pod ainsi que de la bataille spatiale finale. Le deuxième, mené par Dennis Murren, sera en charge du monde des Gungans et de la guerre sur Naboo. Et enfin, la troisième, gérée par Scott Squire pour les paysages de Naboo. Le taf demandé est juste considérable. On parle ici d'environnement full CGI d'une taille jusque-là encore jamais atteinte, d'une armée de personnages à animer à la main et d'une pléthore d'effets comme la poussière, le feu ou des liquides. On est en 97, les copains. Houdini et toute la clique de simulateurs d'éléments, tu les oublies. Parallèlement à tout ça, le montage du film est mis en route. La tâche sera confiée à Paul Martin Smith et à notre bien connu Ben Burt. Oui, oui, tout à fait, on parle bien du Men Ben Burt qui est officier sur la trilogie en tant que designer sonore. Lucas et ses acolytes vont alors profiter du montage non linéaire comprenez par là le montage sur ordinateur pour retailler sur mesure certains plans afin de coller au mieux à la vision de notre réalisateur. Je veux dire, je veux dire, j'ai juste la taille de Obi-Wan sitting down. Vous êtes re-syncing both flanking actors. Oui. Ce n'est pas cyber-directing, right? Oui. 3D editing. To me, c'est fantastique que tu peux faire que tu peux faire, mais c'est opening up un monde de, vous savez, je veux dire, c'est multiplié le nombre de décisions que tu peux faire dans un cut. Normalement, tu rejoues les coups parce qu'une chose est malade. Mais maintenant, tu peux garder les bonnes choses dans ce film et juste le mauvais. Se retrouvant face à une première version du montage, la décision fut prise de partir en reshoot. Le truc pratique, c'est que Lucas avait loué les studios de Leafs Den pour une durée de deux ans. Donc, en soi, niveau frais supplémentaires, on s'en sort pas mal. Parmi les séquences tournées, on s'attardera sur deux d'entre elles. Premièrement, la scène où Obi-Wan parla Yoda en fin de film, interprétée une nouvelle fois n'est rien passé, vous inquiétez pas. Mais le truc que je trouve génial, c'est la réaction de notre cher Franck quand Lucas lui a montré une version non aboutie d'une scène avec Watto. Et enfin, l'élément le plus important de cette série de reshoot, Jar Jar. Oui, je sais, encore lui. Vu que notre Goon Gun allait être totalement numérique, ILM prit la décision de rappeler Ahmed Best afin que ce dernier se prête à l'exercice de la motion capture. Faisant de Jar Jar, un des tout premiers personnages de synthèse a profité de cette récente technologie. De là à avancer que sans Jar Jar, pas de Gollum en CGI, il n'y a qu'un pas. Alors, ok, il est insupportable, ok, vous avez envie de le buter, mais reconnaissez-lui au moins ça. Bref, la post-prod continue tant bien que mal, accumulant nombre de retards de la part d'Ielem, et côté montage, c'est pas forcément la joie. Lucas appelle à la rescousse ses potos Spielberg, Coppola, De Palma et Howard afin de monter le combat final se passant sur trois fronts différents. Pour ne rien arranger, l'équipe trouve que le rythme du film nuit à sa narration. Et de l'aveu de Georges, ce dernier pense qu'il est peut-être allé trop loin à quelques endroits. Côté musique, Lucas va une nouvelle fois rappeler John Williams. Les enregistrements se dérouleront dans les mythiques studios à Beyrouths en Angleterre et seront interprétés par l'orchestre symphonique de Londres. Les changements majeurs par rapport à la trilogie peuvent être résumés en deux points. Le premier est l'utilisation d'instruments électroniques, jusque-là banni des bandes-son de la saga. Le deuxième est évidemment l'ajout d'une chorale afin d'apporter un côté mystique et moins militaire. concernant le son, le poste revient une nouvelle fois à Ben Burtt, mais celui-ci sera cette fois accompagné d'une personne qu'on connaît bien dans cette émission, notre cher Gary Reed Storm, qu'on avait vu à l'oeuvre sur la trilogie Jurassic Park et qui s'occupera ici du mix. Et avant de passer à la réception, tout ça, tout ça, je me sens obligé de souligner un dernier truc. Vous vous souvenez du traitement qu'avait subi la voix de Vador ? Le délire du « j'aime pas la voix de l'acteur, faut la changer ». Eh bien, Darth Maul ne va pas y échapper. En effet, bien qu'interprété par Ray Park à l'écran, Lucas se tournera vers Peter Serafinovite pour la voix du Seigneur Sith. Ah bah, croire que c'est une tradition, hein ? Bref, le film est enfin fini et le monde est chaud bouillant. Le film sort en salle le 19 mai 99 et comment dire, ça s'est pas passé comme prévu. Bien que niveau box-office, le film rapporte 1 milliard 27 millions pour, je rappelle, 115 millions investis, c'est niveau critique que ça passe pas du tout. Côté presse, le film s'en sort avec 52% et côté public, c'est quasiment la même avec 59. Côté prix, les nominations sont principalement techniques et seront raflées par un certain Matrix du côté des Oscars. Et l'épisode 1 sera le premier de la saga à être nominé pour les Rési Awards. Le film n'est définitivement pas bien reçu. Les fans se sentent trahis par George, à tort ou à raison. D'un côté est salué la prestation technique, la musique, les scènes de combat et quelques prestations d'acteurs. Mais de l'autre, la réalisation, l'histoire, les dialogues pompeux et les interprétations de Jake Lloyd et Ahmed Best ne passent pas du tout. Et je parle même pas des midichloriens. Genre le son dans l'espace, tranquille, ça passe, mais les midichloriens, oh, sacrilège ! Bref, ce premier épisode 100% Lucas n'est pas le messie tant attendu de la fanbase de l'époque. A croire que le succès de la saga originelle est une oeuvre collective équilibrée. Et bah voilà, je crois que j'ai plus rien à dire sur un menace fantôme, les copains ! Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'oublie pas ton pouce rouge, c'était Comment ils ont fait ces cons pour faire Star Wars Episode I The Phantom Menace. A la prochaine !